Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur fortnite comme je vous l'ai dit donc je suis en vacances c'est pour ça que les vidéos des puces sont un peu bâclé en ce moment et encore bâclé c'est un grand mot un gros merci à coco et à marin d'enregistrer les vidéos des puces pour que je puisse les mettre sur la chaîne pour que vous puissiez quand même les trouver même si je suis en vacances donc il n'y a pas de commentaries c'est coco et marin qui les enregistre comme ça vous pouvez quand même voir l'emplacement malheureusement j'ai pas de micro ni rien j'ai quand même pris le pc portable pour pouvoir upload faire les miniatures et gérer un peu tous les commentaires et les réseaux mais j'avais pas la place sur la moto pour prendre en plus le micro et tout ce qui va avec un gros merci à marin et à coco un gros merci à vous de comprendre du coup pourquoi la qualité des vidéos des puces est un peu moins bonne qualité en ce moment là aujourd'hui donc hier en plus du coup c'est pas coco ni marin qui l'a enregistré c'est jeu gaming merci à toi par contre du coup son enregistrement lagué un peu on peut pas lui en vouloir merci de nous avoir aidé quand même ça fait super plaisir donc je suis en vacances je rentre ce soir donc dites vous qu'à partir de samedi les vidéos reprendront normalement là en plus hier on a une très grosse mise à jour on va voir ensemble du coup tous les nouveaux skins qui vont arriver prochainement dans la boutique leur rareté on a vu aussi des skins assez spéciale énormément de skins qui ont été ajoutés dans cette mise à jour et franchement ça fait plaisir bon je vais pas vous mentir ma copine dort dans la chambre d'hôtel moi là actuellement bah c'est tout flou il fait noir je suis en train de vous faire le commentari au bord de l'autoroute désolé si vous entendez les voitures qui passent à côté et du coup j'ai les skins sur le téléphone on les je voulais présente dans l'ordre qu'ils apparaissent tout d'abord on a le skin vertex donc ça c'est le skin du coup qui va avec le pack xbox je vous l'affiche à l'écran à pas passer trop de temps dessus on a le sac à dos qui va avec dark deflector qui est magnifique skin légendaire franchement assez cool ensuite on a un skin honnêtement je sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'epic games pour le sortir le skin fide qui est juste là alors honnêtement il est trop bizarre si on le regarde je vous mets en entier il est juste là on peut voir une tête en ballon est une espèce de piège piège à ours ou c'est le piège que tu mets dans les forêts autour du coup un ballon en guise de main gauche il a une cible sur le torse vrai il ya tout et n'importe quoi sur ce skin on dirait que c'est le fond d'armoire de chez epic games en tout cas il est quand même du coup de de rareté épique franchement je pense que je l'achèterai pas je trouve vraiment trop dégueulasse ensuite ici on a un sac à dos le sac à dos bas au basket de rafp et épique donc cela je sais pas trop avec quatre skins il va aller ici on a le skin bab donc le sac à dos bas au basket et je pense avec le skin bas au bros qui est juste là ce qui est assez stylé et on aura des variantes pour ce skin je les affiche à l'écran il ya quatre variantes pour le skin peut-être avec des défis ou peut-être avec l'achat à la boutique on verra ça par la suite ensuite on a le sac à dos crio oups donc normalement ce sac à dos avec un skin les skins des lapins malheureusement ils ont été supprimés des fichiers du jeu donc à voir s'ils reviennent par la suite là ensuite on a du coup ici le sac à dos le sac à dos neo frenzy pareil de rareté épique je sais pas trop avec quel skin pour l'instant il peut aller donc pour tout ce qu'il y ait les prochaines danses je vous mettrai en fin de vidéo toutes les prochaines danses pour ceux que ça intéresse ensuite ici on a le camouflage revêtement d'armes slurp revêtement épique franchement stylé à voir si j'ai pas l'impression qu'il soit animé mais c'est un peu bizarre pour un un camouflage épique on verra à sa sortie ensuite on a quoi d'autre on a le skin wonder qui est juste là franchement trop stylé donc pareil de rareté épique on a le skin as modus qui est juste là de rareté rare plutôt simple franchement il est stylé on voit qu'il y a une variante on dirait un peu une reprise du skin icône et donc je le mets à l'écran on voit qu'il y a une variante pour le skin donc à voir si c'est avec des défis ou si c'est juste à l'achat dans la boutique ensuite ici on a le sac à dos batso qui est juste là ah non c'est un planeur putain il est trop stylé planeur rare honnêtement trop stylé je pense qu'il ira avec le skin que je vous mets à l'écran le skin du coup c'est le skin callisto donc c'est le rappelez-vous on avait un skin assez bizarre qui était qui n'est jamais sorti même si je dis pas de conneries pareil qui avait des c'était le skin icône qui était modifié avec des espèces de d'ailes de chauve-souris rappelez-vous là on dirait un peu le même mais en skin féminin du coup qui ira avec le le planeur batso ensuite on a ici chrono donc ça c'est une traînée traînée donc rare chrono ensuite du coup dark furrunner et dark razor donc la pioche et le planeur du pack xbox ici on a le revêtement emblème qui n'est pas dégueulasse nouvelle danse extraterrestriale donc vous mettrez ça en fin de vidéo le camouflage fiend qui est juste là de rare et rare qui n'est pas dégueulasse ici oh putain c'est stylé ça du coup c'est quoi une pioche mais on dirait une double pioche double battes de baseball en fait comme si on avait les rappelez vous on avait les haches double hache dans le passe de combat a priori dans la boutique on aura du coup les doubles battes franchement trop stylé on a quoi d'autre ici du coup on a aussi le sac à dos ici je pense ouais sac à dos et que z est assez stylé avec une tête de tête assez bizarre dessus je pense que ça ira avec le skin du coup que je vous ai présenté le calisto on a quoi d'autre on a une pioche longue orne qui est depuis je ne sais pas combien de temps dans les fichiers du jeu putain on a une double machette rare du coup qui sera sûrement dans la boutique trop stylé en tout cas avec les petits trucs blancs sur les manches putain on commence à avoir des doubles pioches c'est trop kiffant on avait les double hache dans le passe de combat là on a tout et n'importe quoi en double franchement je kiffe ici c'est quoi ça oculard du coup on a le sac à dos oculard il est bizarre donc de raret et rare ici on a le revêtement d'armes du coup ripple de raret et rare là on a les skins sandstorm et skimtar donc ils sont assez stylés pareil donc on aura une variante avec et sans masque c'est les skins qu'on a déjà vu sur un écran de chargement l'appareil donc le skin masculin qui est vraiment pas dégueulasse ensuite on a le skin shotcaller qui est juste là assez simple de raret et rare franchement je le kiffe et là c'est cool de raret et rare en plus donc pas cher là on a un sac à dos assez spécial donc on en parlera aussi dans la prochaine vidéo le sac à dos signal jammer regardé avec une espèce de fantôme sur le sur le cadran du sac à dos et ce fantôme on retrouve aussi sur un écran de chargement qu'on verra juste après donc de raret et rare et on sait pas avec quel skin il pourrait aller quoique si je dis pas de conneries il irait sûrement avec ce skin là breakpoint franchement stylé regardez ça donc c'est un skin qui existe déjà sur le jeu qui était qui a été retravaillé mon version un peu fluo comme ça un peu démoniaque trop stylé de raret et rare terrible et du coup ouais c'est ça regardez donc l'espèce de tête de monstre ou de fantôme qu'on retrouve sur le sac à dos elle elle l'a sur le sur le bouclier sur le gilet pare balle donc c'est bien le sac à dos de ce skin ensuite on a quoi d'autre du coup on a ici alors putain encore regardez double petite faux les petits donc talons et c'est juste ici donc pioche de raret et rare en double je trouve ça trop stylé utility pack donc ça c'est un sac à dos normal de raret et rare ici on a le skin bolt franchement donc pour un skin peu commun je trouve trop stylé à part le vrai les matchs de gauche on dirait le livreur ups avec le badge sur le sur le torse et sinon le skin en lui-même il est trop stylé oh terrible là on a la double pareil double pioche du coup fourchette et et couteau de rareté peu commun donc pas cher à l'achat dans la boutique et franchement ça fait stylé d'avoir les d'avoir une pioche dans chaque main ensuite au niveau des revêtements on a green toy et grey toy qui est juste là donc ça va aller avec les skins assez spécial plastique patrouleur qui est juste là on dirait les joueurs un peu de imaginer un partenariat avec un moyen en plus il n'y a pas de story qui sort bientôt parce que ça honnêtement c'est pas les skins c'est les petits jouets de toy story tu sais les petits soldats de toy story je croyais un toy story 4 qui va sortir bientôt peut-être partenariat les gars je sais pas je dis ça comme ça je vais d'y penser du coup ça fait trop penser à toy story ensuite on a quoi on a le skin ici relay qui est pas mal aussi assez simple couleur blanc un peu camouflage désertique ou plutôt ouais camouflage désertique je trouve stylé donc de rareté peu commun et on a encore dit ici là du coup le c'est le sac à dos du coup non la pioche la pioche soupe qui va aller avec je ne sais pas quel skin en tout cas stylé ensuite du coup au niveau des écrans de chargement je voulais montre rapidement on a quand même un skin qui est assez spécial sur les sur les écrans de chargement on a ici un premier écran de chargement normalement c'est les skins donc que je vous ai montré mais là par contre on voit qu'il ya une attaque de zombies donc je sais pas c'est l'écran de chargement de quelle semaine mais en mon avis avec le monde de polar pique qui s'est échappé on va voir les zombies qui vont revenir on va voir un événement on en parlera dans une prochaine vidéo franchement j'ai hâte ensuite ici donc je mets cet écran de chargement ça a priori du coup c'est le skin du skin ps plus si je dis pas de conneries qui est assez stylé je mets une image aussi seulement du skin dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et là je vous mets l'écran de chargement pareil de je ne sais pas quelle semaine regardez ce skin a priori c'est le skin secret de la saison 9 et si on regarde bien en haut à gauche pareil on en reparlera un peu dans une prochaine vidéo on voit à priori une tête de fantôme qui était sur le skin que je vous ai montré juste avant donc pareil donnez moi un peu vos avis dans les commentaires là dessus on va pas trop en parler dans cette vidéo mais on verra ça dans la prochaine puis voilà les potes j'espère vraiment que la vidéo vous a plu désolé pour le retard mais comme je vous l'ai dit je suis en vacances je suis descendu en moto donc de chez moi de metz dans le nord-est de la france jusqu'à dans les gorges du verdon dans le sud il y avait donc 800 km en moto on est descendu en moto donc on n'a pas pris l'autoroute vous avez plus de 13 heures de route on a fait ça en deux jours du coup comme je vous ai dit je rentre je rentre ce soir donc vendredi nous avons autour de 18 heures il y aura peut-être pas de live vendredi mais en tout cas samedi les vidéos reprendront normalement puis voilà les potes j'espère ça vous a plu oubliez pas le gros poule bleu pour soutenir je vous dis bon game et ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2